Hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Pro Cycling Manager et on est le 16 mai 2023 rien que ça et vous savez qu'il nous reste à finir ce Giro deux étapes de haute montagne et pas facile les deux, c'est deux étapes quand même ouais deux vraies étapes de haute montagne puis un contre la montre tout plat qui va nous coûter cher alors je suis un peu comme vous moi ça fait un moment que j'ai pas vu le truc donc on va pouvoir regarder tranquillement pendant le chargement de la course où on en est déjà notre coureur est plutôt encore en forme on n'a pas de soucis je rappelle qu'on est troisième au général on est allé chercher le maillot de meilleur jeune pour l'instant on est repassé devant Kenyon Ryan vous savez ce coureur qui semblait être meilleur que nous et qui est bien meilleur que nous en contre la montre et il va falloir grappiller encore du temps si on le peut parce que le contre la montre tout plat va nous coûter très cher face à lui voilà je pense que les deux premiers on peut plus vraiment les rattraper voilà David Gaudu vous voyez et Steph Kras voilà regardez le classement on est à 3 minutes 20 du maillot rose et une 45 dès qu'on est à 1 minute 30 du deuxième au niveau des jeunes regardez on a 43 secondes d'avance juste sur Ryan Kenyon après le troisième est loin mais voilà notre objectif quel est-il ben en fait le quatrième du général et le deuxième des jeunes c'est le même donc l'objectif c'est conserver cette place sur le podium si on peut ramener une victoire d'étape évidemment on ne se gênera pas on a réussi à en ramener une déjà donc si on peut en ramener une deuxième ça serait cool donc le maillot de meilleur jeune et le podium sont nos objectifs est-ce qu'on peut regarder devant c'est vrai qu'on est à 1 minute 30 au général donc à 1 minute 30 du deuxième et à donc 3 minutes 20 quand même du rose c'est pas si loin que ça deux étapes de montagne tu peux reprendre 3 minutes même 4 le problème c'est qu'il y a un contre la montre de 30 bornes tout plat qui va où on est clairement le moins bon coureur de contre la montre parmi les coureurs qui jouent le général là donc difficile mais ça devrait être intéressant si on peut jouer la gagne on le fera mais voilà faut pas s'emballer ça va être ça va être compliqué sinon nous je pense qu'on a encore la forme c'est vrai qu'en récupération on sait qu'on a un coureur qui est pas très bon de ce côté là normalement malgré tout grâce à vraiment une préparation parfaite qui nous coûtera cher je ne dis pas le contraire au moins du tour d'espagne mais vraiment le giro ah j'aime bien écouter je me tais forme du jour plus 4 on écoute il parle du col final un peu plus de 15 kilomètres à 7% de pente moyenne d'accord mais avec une première partie très difficile en 1998 l'année de son doublé Tour d'Italie et Tour de France Marco Pantani s'y était imposé ah Pantani on va bien aller gagner sur une étape où Pantani a gagné on a le maillot blanc vous voyez de meilleur jeune si on arrive à le garder on sera sans doute sur le podium final en plus aussi au général donc voilà l'objectif est de le garder on va essayer de remonter tranquille donc ils disent que c'est vrai que c'est relativement tranquille sauf la montée finale alors il y a des ça monte au début ça monte un peu au milieu mais il n'y a rien de terrible voilà donc ça devrait aller allez on peut mettre en x8 on va essayer de rester plutôt tranquille nous dans l'avant du peloton on a une forme du jour de plus 4 donc on est vraiment bien une fois de plus malgré notre récupération à 68 on a un coureur qui n'est pas équipé pour ça malgré tout il s'accroche et il devrait bien finir ce Giro donc c'est parfait on a vraiment mis toutes nos chances de notre côté pour le coup pour ce qui est du Tour d'Espagne après qui est notre deuxième très gros objectif de la saison on sera sans doute moins bien voilà on ne va pas rêver ce sera évidemment le cas mais bon pour ce Giro en tout cas on est vraiment très bien et on va essayer de gérer le coup on a quelque chose à faire encore peut-être encore une victoire d'étape peut-être grappiller revenir un peu sur le deuxième ou le premier je ne sais pas grappiller du temps sur le quatrième qui est un vrai danger parce qu'il va nous prendre bien 3 minutes je n'exagère pas il va bien nous prendre 3 minutes sur le prochain contre la montre 3 minutes on n'a que 48 secondes d'avance ça veut dire qu'il faut vraiment grappiller encore 2-3 minutes si possible dans les 2 prochaines étapes de montagne de toute façon sur cette vidéo on finit ce Giro on n'a que 2 étapes de montagne à faire et après on simulera le contre la montre donc voilà ça va aller assez vite je ne sais pas si vous parierez sur nous comme ça je sens je ne sais pas vous mais on sent qu'on a un coureur vraiment bien dans cette fin de Giro qui est vraiment solide où j'avais peur moi d'être au contraire et en fait d'être un peu à cause de notre récupération mauvaise d'être en difficulté en fin de saison en fin de Giro et au final non au contraire on est de mieux en mieux et je trouve que c'est nos adversaires qui fatiguent plus que nous donc c'est l'occasion d'essayer d'essayer de faire mal parce qu'on a sans dit qu'on faisait mal aux adversaires dans les dernières étapes de montagne donc on va voir on va voir comment ça va se passer s'il y a possibilité de mettre le feu on va essayer en tout cas on va faire tout pour on devrait arriver vite maintenant sur la montée finale une montée où Marco Pantani en plus a gagné donc on a envie d'essayer classement général provisoire à 3ème puis après 4.08 puis après 6.42 on voit que c'est loin vraiment il n'y a que le 4ème Ryan Canyon l'Australien qui peut nous poser problème pour ce podium le reste est tranquille pas de soucis non j'ai utilisé je suis un boulet j'ai utilisé ça j'ai voulu cliquer sur notre coureur et on a utilisé le je ne voulais pas vous voyez j'ai cliqué sur hop tu vois et en fait on a utilisé notre gel énergétique ce qui est très très malin si on attendez vite on a un coureur vite ça va toi lui vite va nous chercher va chercher le ravitaillement je ne sais pas s'il va pouvoir donc 15.4 km à 7.2% ça ne va pas être facile je rappelle qu'on a utilisé notre gel énergétique donc on va avoir moins de punch peut-être un punch sur la fin qui pourra nous faire gagner mais on ne l'aura pas malheureusement et là on va arriver direct ça va monter boum je pense qu'il ne pourra même pas venir nous ravitailler il est où ? il ne nous ramènera jamais ravitailler donc là il faut se concentrer sur la course être bien placé et ne pas ne pas exploser attendre le bon moment comme je l'ai dit on a on a des places à gagner encore au général peut-être on a grappillé du temps sur le 4ème Ryan Canyon si on est en train de passer devant l'échappée va-t-elle gagner ? oui l'échappée va gagner l'étape clairement donc écoutez nous ce n'est pas un dramatique si on s'attaque c'est d'ailleurs c'est un bien classé au général c'est le 5ème Martinez Davide Formolo le 6ème le 5ème le 6ème le 12ème il y a des bons coureurs qui sont en train d'attaquer donc c'est les seconds couteaux j'ai envie de dire alors ce n'est pas les gros gros favoris mais c'est les seconds couteaux qui sont en train de rouler de rouler d'attaquer même donc voilà du côté des équipes qui roulent c'est l'équipe le Roi Merlin l'équipe du Maillot Rose qui roulent tout simplement le Français qui vient de partir pour probablement gagner ce Giro même si nous on est doté de l'attaquer il reste encore 10,9 km les pourcentages les plus durs sont-ils passés il va être encore long on voit que le pourcentage sont réguliers dans la difficulté sauf c'est vraiment peut-être que les deux derniers kilomètres sont moins durs mais il y a encore de quoi faire mal l'équipe de Laurent Merlin qui continue à rouler le peloton est-il très groupé groupé encore oui 63 coureurs clairement on voit qu'il y a encore du monde on va le voir comme ça regardez nous on est parfaitement placé mais il y a du monde on avait passé Michael Landa le peloton est bien groupé Diego Lissi est un peu en difficulté nous on est parfaitement placé et je suis tenté d'attaquer une fois que eux sont récupérés et il en remet une Bersera alors ça ça empêche le fait qu'on va attaquer nous pas encore en tout cas on va attaquer je pense mais tant qu'il y a des mecs devant après ça peut nous aider aussi mais est-ce qu'il serait il ne ferait que nous suivre je pense et il ne pourrait pas gagner il ne pourrait pas nous aider 5 minutes 30 je pense que je pense que que l'échappée a gagné je le pense toujours mais nous il reste il reste plus temps que ça si on veut gagner l'état gagner du temps pas l'étape l'étape vraiment c'est foutu mais voilà si on veut faire quelque chose ils vont être repris est-ce que ça peut se regarder à ce moment là c'est vrai qu'il fera avoir fait un effort énorme on est à 5 km et il y arrive bien le groupe je pense j'imagine c'est réduit 38 coureurs voilà un groupe qui est de plus en plus petit mais il y a encore relativement du monde on a un géniaise en queue de groupe pour nous pour notre équipe 4 km 300 je pense qu'il est temps d'en mettre une on y va on tente il faut grappiller du temps et on arrive pour faire mal Romain Bardet qui serait en contre dit dit le allez 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 on est en train d'essayer de faire mal on va se mettre à 99 au début mais là on est en train de faire mal à la Bersera qui ne s'accroche pas et là c'est les équipiers qui sont en train de rouler on revient fort sur l'échappée l'échappée n'est plus qu'à 2 minutes 30 on est plus très loin mais l'échappée va gagner mais nous on est là pour grappiller du temps si possible le truc c'est qu'on a plus trop d'énergie on s'est mis dans le rouge beaucoup trop et là on essaie de s'accrocher avec tout le monde et c'est le maillot rose qui vient nous passer devant voilà là ça ça fait mal ça on aura attaqué mais pour pas grand chose ça va revenir sur nous on va reprendre peut-être un peu de temps le maillot rose qui arrive et on passe 9ème et je pense pas qu'on prenne beaucoup d'avance Krass voilà Steph Krass le deuxième du général qui finit juste derrière nous et on prend aucun temps alors est-ce que le Ryan Canyon est là est-ce qu'on attaque trop tard est-ce qu'on s'est trop vite trop mis dans le rouge on a pas bien géré notre effort on a cru qu'on pouvait tenir alors que il y avait peu de chance mais bon voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on est en x8 ça devrait rentrer vite bon voyons voir je pense qu'on a perdu du temps sur le maillot rose et on en a pas gagné sur le deuxième du général peut-être sur Canyon on a pu grappiller on va voir donc Godu qui a oula 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 1 minute 13 vous voyez et nous on est à 1 minute 40 donc il a pris vraiment du temps une fois de plus alors on a repris 8 secondes à Krastev à Krastev et par contre Ryan Canyon on lui a repris aussi du temps 20 secondes donc on peut regarder tranquillement qu'au général on est maintenant à 3.47 du maillot rose l'écart se fait vraiment par contre on est à 2.20 3.20 on est à 1 minute 27 de Krastev qui est bon rouleur en contre-la-monde mais qui est pas extraordinaire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va pas perdre non plus 5 minutes contre-la-monde face à lui par contre lui il faut lui prendre du temps 4.47 on n'a pas encore beaucoup de temps on a un peu plus d'une minute on va le voir exactement on a 1 minute 0.9 il faut encore grappiller du temps sur Canyon dans la prochaine dans la prochaine étape de montagne parce que le contre-la-monde va nous être fatal tout simplement on le sait très bien enfin fatal il va être terrible pour nous après fatal ça si on a pris assez d'avance dans l'étape de montagne qui arrive là il ne sera pas fatal franchement attaquer même là faire mal là ça pourrait être intéressant pourquoi pas faire rouler nos équipiers maintenant est-ce que nos équipiers sont capables de faire mal d'être géniaise et capables de faire mal à quelques adversaires mais pas beaucoup d'adversaires et c'est là où le fait qu'on soit dans une petite équipe ça gêne et ça nous permet d'être un leader et je préfère jouer mon rôle de leader même si on a nos équipiers qui ne sont pas très bons que jouer un rôle d'équipier d'équipier de luxe pour un gros leader donc voilà c'est pas facile le choix mais on verra peut-être si notre coureur progresse encore on pourra aller chez une grosse équipe et essayer d'être un leader pour l'instant c'est pas le cas alors chez les favoris on n'y est toujours pas ils croient pas du tout en nous mais bon alors est-ce qu'on regarde plus derrière ou devant on est à 1.27 de crasse et on est à 1.09 d'avance c'est marrant si on est vraiment c'est à peu près les mêmes temps on est les 3 donc ça devrait être intéressant de voir ce qui peut se passer s'il y a un moyen soit pour Kenyon de revenir Kenyon je pense il doit se dire juste il faut que je perde pas plus de temps si je perds pas plus de 30 secondes dans la prochaine étape de montagne donc celle-là sur le contre la montre il nous reprendra cette avance et il prendra la place de podium et le maillot de meilleur jeune et oui on peut tout perdre dans le contre la montre c'est vraiment le risque du côté de crasse il se dit juste qu'il a à nous suivre s'il perd pas de temps il a gagné même s'il perd même s'il perd une minute on a une minute 27 je rappelle de retard donc il faudrait qu'on lui reprenne 2-3 minutes allez il faudrait qu'on lui reprenne 3 minutes ce qui ferait qu'on aurait qu'une minute 30 d'avance le contre la montre et ça il laisserait n'est-ce pas on écoute ce qu'ils disent cette 20ème étape entre Port-Denonais et Asiago comporte deux ascensions le Montegraffa et la montée vers Asiago on prend du jour plus 3 on écoute celui là voilà il y a des gros pourcentages voilà ils nous ont bien expliqué c'est une étape pour baroudeur un peu je trouve mais c'est difficile 40 km hop on s'est placé devant de là en fait à là si j'ai bien compris il y a 40 bornes on sait beaucoup de descente non je ne pense pas qu'il y a 40 bornes c'est peut-être d'un sommet à l'autre je ne sais pas ce que vous en pensez 40 bornes ça me paraît beaucoup bon je ne sais pas 1,1 km il y avait des gros pourcentages mais c'est pas trop dur ça c'est la petite cotinette avant avant les deux gros morceaux donc on a envie d'y croire et en fait on a envie d'être offensif des chutes d'équipiers dont Géniaise notre 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 principal coureur qui pouvait faire mal attendez il y a beaucoup de gens qui sont pas là j'ai l'impression parce que ça a arrêté de rouler ça y est c'est revenu parce que il y a le meilleur rose alors est-ce qu'il y a des coureurs importants qui se sont fait décrocher qui se sont été blessés on le verra vite donc voilà j'en reviens à ce que je voulais dire on peut essayer d'attaquer dans ce col on peut clairement mais si on veut revenir sur le deuxième c'est ce qu'il faut faire si on veut juste grappiller encore un peu de temps sur Kenyon pour essayer de s'assurer la place de troisième il vaut mieux attaquer dans le dernier col alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on regarde devant est-ce qu'on a on se dit il faut essayer d'aller chercher cette deuxième place au général la première elle est pas attrapable clairement on a senti que Gaudu est meilleur par contre Steph Kras je pense qu'il est battable il est battable mais il faudrait vraiment lui reprendre beaucoup de temps et pour lui reprendre beaucoup de temps il faudrait attaquer dans ce col dans cette montée et ça ça semble compliqué par contre on peut demander aux équipiers de faire mal et de rouler ça c'est ça c'est un choix qui me semble être judicieux Géniaise n'est pas là Géniaise a abandonné oh là 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 je crois qu'il a abandonné Géniaise parce qu'il n'est pas dans le groupe non il est en échappé attendez non il a abandonné attendez il y a son truc qui bouge où tu es Géniaise il y a eu non il a abandonné on ne peut pas l'attraper attendez est-ce que vous comprenez les gars non j'ai l'impression non il doit y être ah non mais on ne peut pas le toucher on n'a pas le droit de le faire rouler parce que il se sent un peu leader à sa façon pourquoi ? parce qu'il est 24ème au général à 26 minutes c'est un peu c'est dommage c'est un peu le Warren Barguil vous voyez non attendez il faut que quelqu'un nous protège stop 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 donc toi tu ne roules pas tu vas nous protéger voilà allez donc là on a demandé à du monde de rouler à Courtin de nous protéger malheureusement regardez on a demandé à nos équipiers de rouler ils galèrent pour revenir en tête du peloton déjà allez ça y est nos équipiers qui arrivent à rouler quand ça monte un peu moins déjà l'échappé est à 6 minutes 48 c'est vrai qu'il faudrait que nos équipiers roulent si on pouvait au moins espérer gagner l'étape 7 minutes c'est la montée finale de cette étape est moins dure que la montée finale de tout à l'heure il n'y a pas photo mais on va arriver en haut voilà dernier petit passage de montée Moscone qui attaque on est bien on est relativement tranquille il y a encore 67 coureurs quand même on va pouvoir voir tranquille voilà l'hélicoptère c'est bien on va pouvoir la taille du peloton qui reste nous on n'a plus que géniez avec nous géniez donc on ne peut pas lui donner d'ordre donc il fait un peu ce qu'il veut malheureusement et on espère pouvoir jouer quelque chose mais déjà 8 minutes de retard sur l'échappé notre équipier qui en échappé aura du mal à gagner même s'il est dans E2 il a déjà 2 minutes de retard sur l'échappé devant attendez j'ai bien vu classement du général provisoire on est deuxième stop Kodu est là Kras Krasa a abandonné oh la 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 il est là il a abandonné dans la chute terrible terrible ce qui vient de se passer on a la deuxième place en général oh la la c'est terrible et je rappelle que c'est le deuxième abandon d'un mec devant vraiment on a de la chance on va on va aller chercher le podium de ce Giro on va aller le chercher quoi qu'il arrive même si on n'est pas deuxième on sera troisième en général il n'est pas plus mérité que ça c'est dû à plusieurs abandons qui fait que après on a réussi on n'est pas tombé vous l'avez vu moi quand je tombe je l'accepte au Paris-Nice on l'avait accepté on était deg alors là ça m'a fait tilter quand j'ai vu quand j'ai vu qu'on a été marqué deuxième classement général j'ai cru que j'avais mal vu et je n'avais pas vu passer Steph Kras voilà alors là qu'est-ce qu'on peut faire on est à 7 minutes j'ai envie de jouer la victoire d'étape aussi de mettre le feu prendre l'avant sur Kenyon je rappelle que si on veut la deuxième place au général il faut s'échapper 14,9 km à 6,2% c'est une pente assez régulière c'est plus dur vers la fin donc nous on attaquera plutôt vers la fin on espère que la difficulté va se faire d'elle-même j'ai l'impression que Genies ne va pas nous amener voilà c'est moi qui vais chercher le truc c'est un problème mais il nous faut du on va essayer de remonter tranquillement voilà c'est en train d'attaquer nous on on est allé chercher notre ravitaillement mais regardez il reste 27 km on n'a pas vraiment le choix pour le coup on va essayer de remonter on va essayer de lui donner son ravitaillement à Genies quand même même si on est leader vous voyez mais on fait notre boulot et Genies vous allez voir qu'il n'y a plus rien il va avoir grâce à nous attention hop vous voyez et ça c'est grâce à nous allez il faut essayer de remonter maintenant le peloton essayer de ne pas remonter en se sentant trop trop mal mais ne pas se faire avoir non plus et regarder où est Kenyon qui est l'adversaire le maillot rose clairement on ne le regarde pas il est à 3 minutes 47 on ne prendra jamais cette avance là par contre voilà il va falloir grappiller du temps et je ne sais pas où il est Kenyon je ne connais pas exactement son maillot ça attaque Becerra qui ou Becquera on dit peut-être 6 minutes 23 6 minutes l'échappée qui peut toujours gagner mais on est encore à 23 km c'est du faux plat mais ça fait mal même après le sommet donc pas forcément facile il reste 9 km on arrive dans les pourcentages difficiles c'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose mais il y a encore pas mal d'équipiers du côté des adversaires et j'ai besoin de savoir où est ce Kenyon un groupe quand même assez complet je pose des questions encore vous voyez 7,8 km c'est le dernier call de ce Giro d'Italia 2023 un Giro qui se sera passé vraiment parfaitement pour nous heureusement des abandons de poids importants voilà durant tout ce Giro et nous on va attaquer quand même c'est encore loin du sommet 6,5 km comme pour essayer si ça roule pas très fort Bekira qui attaque encore ça roule ça attaque ça bataille mais il reste encore 5,7 km on a encore un peu de temps si on veut vraiment attaquer mais il va pas falloir non plus attendre voilà il va pas falloir attendre encore des kilomètres et des kilomètres San Juan le maillot rose est là je cherche toujours on va on va voir où il est Kenyon bon il est parfaitement placé il est là regardez ça attaque ça attaque la route qui se resserre un peu il reste encore 4 km avant le sommet et après il reste à pas mal de bornes encore c'est pour ça que c'est dangereux aussi d'attaquer s'il y a du monde mais on le tente c'est en train de rouler fort j'ai l'impression c'est en train de rouler fort en train de rouler fort je suis tenté d'attaquer mais en même temps ça roule assez fort là parce qu'on revient on voit sur sur la tour très très vite allez on attaque c'est parti c'est l'attaque de Geekman c'est la dernière de Saum Giro et là on va voir si on arrive à faire le trou si les leaders prennent leur chose à voilà à leur compte ou si ils ont de tels équipiers comme Gaudu pour aller chercher la gagne on vient récupérer un équipier on est encore à 4 minutes du premier de l'étape donc voilà il n'y a pas de risque classement de la montagne Léo Vincent l'aura gagné voilà bravo à lui et là on va essayer de faire la descente le but c'est de faire la descente le groupé est juste là il n'y a rien qu'on avance il n'y a rien il y a 20-30 secondes et il va rester 10 km encore alors quand ça a remonté ça va être un peu plus et encore je ne suis pas sûr que ça soit mieux pour nous vraiment c'est difficile très très difficile et attention de ne pas exploser on est à 80 attention attention oh la 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 on va exploser on va exploser ils vont nous rattraper de suite et là ça peut être terrible ne pas perdre plus de temps que ça ils n'auront pas voulu nous laisser partir et la tour qui repart parce que lui on va peut-être lui laisser un peu plus partir attention de ne pas nous faire voilà il est là Kenyon Ryan et je pense qu'on finira troisième au général heureusement au final de l'abandon la huc regardez qui est là qui vient nous aider parce que c'est le seul on a Géniez qui s'est accroché quand même voilà bien joué à lui il reste 5 kilomètres 5 kilomètres on est à 2 1.50 alors mais ils vont gagner on l'échappait parce que ouais ils vont gagner ils vont gagner il n'y a pas de soucis mais bon ce sera battu on aura tenté c'est pas c'est pas la journée pour gagner malheureusement ça y est le sprint est lancé allez et ils sont où devant ils sont à 1.16 voilà Léo Vincent on vient gagner et on va gagner le sprint on ne gagne pas le sprint du peloton on finit avec voilà le podium est là regardez Kenyon Godu Kenyon et Geekman voilà on ne pouvait pas on a essayé franchement on a essayé les gars mais je mets la vie hélicoptère c'est pour ça il déçue regardez bon il reste le contre la montre soit on finit deuxième au général avec le maillot de Meijerjeun soit on finit troisième du général et on ne gagne pas le maillot de Meijerjeun voilà le maillot rose même si on est deuxième on n'y croit absolument pas avec le contre la montre donc voilà notre espoir est là on va voir ce que ça va donner on n'a pas fait d'écart entre les favoris on va regarder ça tranquillement regardez voilà tous dans le même temps donc au général allez par contre voilà il l'abandon plus deux de les deux équipes ça j'avais vu tomber lui terrible terrible double abandon de cette équipe dont le deuxième du général qui nous offre pour l'instant la deuxième place mais qui nous offre sur le podium parce que Pierre Latour qui est un bon croire en contre la montre un très très bon croire en contre la montre on va aller voir il mériterait une meilleure note que ça je crois mais bon voilà donc mais il reviendra pas le danger il est là Canyon Ryan 47 56 1 minute 9 d'avance 1 minute 9 face à un sacré rouleur on ne voit pas comment on pourrait y arriver on va pas on va pas se le cacher on voit pas comment on pourrait tenir ça et donc on va mais quand même on est de toute façon content si on finit troisième du général on est quand même dans tous les cas très content de notre Giro on pouvait difficilement faire mieux on a ramené une victoire d'étape mais voilà c'est le jeu 29,9 km on va la simuler parce qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça difficile pour Godi de conserver sa tunique dans cet exercice mais si alors là il a fait il a fait l'écart ne vous inquiétez pas pour lui ne regardez pas le classement je vais vite descendre pour pouvoir succès déverrouillé jeune ah ben on a peut-être gagné ça nous a spoil c'est peut-être le maillot de meilleur jeune on va voir qu'on a gagné malheureusement avec le succès les écarts on doit perdre moins de 1,09 sur Canyon Ryan on va voir où sont les écarts j'aime bien remonter comme ça on n'est pas là 2 minutes une 56 une 48 une 40 une 35 on entre dans les 50 une 19 et on s'est bien placé parce que regardez et oui Jacques qui est là et moins de 1,09 on finit 34ème à 5 en 9 secondes et un pas de Canyon Ryan donc on finit à 57 secondes de lit donc il va revenir énormément tout proche et Godi et oui il est là regardez il finit 13ème de l'étape génial ça finit 15ème bien joué et donc au général on finit 2ème de ce Giro d'Italia avec 12 secondes sur Canyon Ryan c'est pas beaucoup mais c'est suffisant pour aller chercher le plus beau résultat de notre carrière clairement on a vraiment fait le taf 4 minutes 15 de retard sur David Godu c'est pas si énorme que ça en 21 étapes voilà on a fait le taf au niveau du sprint on finit 10ème quand même parce qu'on est allé chercher souvent des places d'honneur de la montagne on est 7ème c'est pas mal aussi le meilleur jeune que l'on vient de gagner donc évidemment et le classement par équipe où on finit 7ème ce qui est pas si mal que ça quand même c'est grâce à Geniez qui était souvent placé Geniez qui était souvent placé qui finit 21ème quand même et puis après on avait des mecs en échappé souvent qui se plaçaient régulièrement pas trop mal et bien voilà on finit ce Giro d'Italia ça s'est vraiment bien passé pour nous et puis nous on se retrouve pour la suite de notre carrière notre coureur de 25 ans qui a fait le taf pour sa 7ème saison déjà merci à vous d'avoir regardé en tout cas j'espère que ça vous a plu ce Giro et nous on se retrouve pour d'autres aventures sur je ne sais encore quelle course à très bientôt bye bye